bonjour bienvenue dans la série sur les échecs donc nous allons maintenant parler de l'échec perpétuel et les positions où l'un des cambres à son roi soumis à des échecs constants auxquels il ne peut échapper ou s'il le peut c'est avec risque de perdre sont relativement fréquentes on parle alors d'échecs perpétuels naturellement l'attaquant ne se contente de l'échec perpétuel que lorsqu'il ne peut obtenir un avantage matériel ou positionnel d'une manière quelconque par exemple après plusieurs échecs pour capturer une pièce important l'échec perpétuel est souvent aussi l'issue de secours fort bienvenue dans les positions qui seraient autrement perdantes on a déjà vu le mécanisme du moulinet et celui ci peut aussi être une forme de l'échec perpétuel quand le gain est impossible alors voici une étude de lecoq avec le trait au blanc ici les blancs ont déjà un très gros déficit de matériel et ils menacent encore de perdre des pièces mais ils peuvent alors forcer la nullité par tour d8 échec très bon coup roi prend d8 seul coup fou g5 échec roi e8 et là très bon coup fou d7 échec roi double échec donc la prise est obligatoire roi prend d7 tour e7 échec la partie est nulle alors très souvent l'échec perpétuel est obtenu par la figure la plus puissante la dame qui donne alternativement échec sur deux cases nous verrons un exemple de ce type dans la prochaine vidéo je vous remercie